Le principe de l'hôtel atypique, c'est l'ambiance d'une auberge de jeunesse, des aires communes dans lesquelles on partage, on échange, on passe du bon temps, et le calme et le confort d'une chambre d'hôtel où on a sa salle de main privative et on est vraiment dans un hôtel quand on est dans sa chambre, où on peut dormir à toute heure, on peut mettre nuit noire et être au calme. On parle un peu d'un hôtel sans personnel, jusqu'à quel point il y a moins de personnel qu'un hôtel normal, par exemple. Alors, on n'a plus d'accueil, on n'a plus de réception, on n'a plus la formalité de la réception. Ça, c'est des choses qui se passent en amont, comme sur toutes les grandes plateformes qu'on connaît, Airbnb et compagnie, où on réserve par avance, tout est prépayé d'avance, et puis on arrive à l'hôtel, on se présente et on récupère juste notre clé. Comme on réserve un Airbnb, on va juste récupérer sa clé, on passe son séjour et on s'en va. C'est le principe. Alors, on est à l'opposé d'un Hilton ou d'un Delta de ce monde. C'est des spécialistes de l'hôtellerie où tout est standardisé. Ici, on a notre standard à nous, c'est-à-dire qu'on va retrouver le même lit dans les chambres, une salle de bain privative, mais on fait avec les aléas du Vieux-Québec, puis les dimensions, et c'est des petites chambres. On a misé sur le fait de pouvoir faire le plus de chambres possible. C'est pourquoi on est passé 17 à 33 chambres dans un espace agrandi, mais malgré tout, on a rapissé les chambres pour en faire des petits cocons où tout est facilité. Puis on est allé chercher des idées en Europe de ces petites chambres-là. On n'est pas habitués en Amérique du Nord à ces petites chambres-là. Et là, on est allé chercher des lits en France, parce qu'on n'a pas réussi à trouver ça ici, des lits qui montent au plafond pour, quand on arrive dans la chambre, avoir quand même un espace raisonnable pour pouvoir circuler, une table qui se déplie pour pouvoir en profiter à l'intérieur. Et puis en mode nuit, on descend le lit au milieu de la chambre, et puis on fait dodo dans notre hôtel atypique au calme. Ici, avant, c'était l'hôtel Jardin-Saint-Anne. Ça a toujours été une maison de chambre, la maison de doyons à l'époque. C'était le bâtiment principal, ce qu'on appelle la vieille maison pour nous, parce que c'est les murs de pierre. Cette bâtisse a été conservée intégralement avec ses niveaux, mais tout a été strippé à l'intérieur, tout a été refait. Et les bâtiments à l'arrière ont été complètement démolis et refaits à 100 %. Donc on avait 17 chambres, d'un petit deux étoiles sans prétention, mais avec une super belle localisation, à un hôtel sans classement, puisque de toute façon, ça n'existera plus les classements, malheureusement, au Québec, mais avec un esprit conservé sur l'accueil et sur ce qu'est le métier d'hôtelier, c'est-à-dire accueillé. Sous-titrage Société Radio-Canada